C'est comme une cible. Une chose qu'on ne peut pas ignorer dans le massacre tragique au Rwanda, c'est que les victimes du pouvoir autour étaient toutes innocentes. Hommes, femmes, adultes ou enfants, même abastacines, d'honneurs. Toutes ces personnes, traquées comme de la viande sauvage, n'avaient eu le pouvoir ni l'intention de vivre. Pour être libérés intérieurement, il faut nommer la chose telle qu'elle est. Le génocide a été rendu possible à travers les processus de déshumanisation de celui ou seul que l'on percevait comme ennemi. Il a impliqué des voisins et souvent des parents de familles issus de mariages entre l'autre et toutes. Les tuéries se sont passées dans des lieux publics religieux. Et des places religieuses sont devenues des abattoirs. Les lieux d'obtières sont devenus des lieux de tuéries. Philippe Kourevitch utilise l'expression moignante du génocide intime pour décrire la proximité sociale et psychologique qui existait entre les deux auteurs, les victimes et les spectateurs. Bystandes Nous devons prendre conscience de cette histoire au sérieux pour qu'elle nous informe de ce qui nous sommes et notre mémoire collective. La mémoire des mères, une terre fertile pour l'histoire et repenser le centre de l'histoire de ce que doit être l'Église dans des mondes violents, doit commencer par une blessure. Cette réflexion, mes chers frères et mes sœurs, vise à contribuer à la purification de la mémoire, la guérison des blessures et une conception de relations entre l'humanité, l'Église et Dieu dans le contexte qui est le nôtre pour moi. Un contexte où nous avons beaucoup de mémoires nous réconciliées. Le génocide et ses conséquences sont encore très difficiles à supporter. Pourtant, nous devons les confronter dans la vérité si nous devons être libres. Et alors, je propose nos lieux. Quelles sont ces mémoires nous réconciliées qu'ils portent ? L'expression « mémoire nous réconciliées » est une expression qui fait référence aux multiples blessures du voilà. Et je voudrais mentionner quelques-unes. L'expression fait référence aux personnes qui ont survécu le roger aussi contre le trussi et qui doivent vivre avec l'amour et l'responsabilité en tant que les seuls qui ont survécu en vue de raconter l'histoire. L'expression « mémoire nous réconciliées » fait aussi référence à la mémoire des enfants qui sont nés des parents mixtes. Par exemple, des enfants ayant un père tout-ci ou une mère autour. On vit sur ça. Ces enfants doivent composer avec des relations d'annu avec leurs parents, maternels, paternels, qui peuvent les ignorer ou les bannir, soit en raison de leur animosité ou de leur haine envers une identité ethnique différente. Ça, c'est une mémoire à guérir. L'expression « mémoire non réconciliée » fait également référence aux Tutsis ou Mutus qui sont retournés au Rwanda après plusieurs années d'exil et qui ont découvert que de l'heure, les membres de leur famille entière ont été massacrés par le régime génocidaire. Les mémoires non réconciliées sont aussi portées par certains auteurs du génocide et ceux ou celles qui ont été libérés, qui ont été libérés autour du Rwanda. Ces personnes doivent trouver un moyen de coexister avec les survivants du génocide et de faire face au fardon de la conscience, au fait de savoir que s'ils n'avaient pas tué l'ampleur du génocide en 1994, ils ne seraient pas si grandes. Donc, tout le monde est porté des mémoires non réconciliées. Les porteurs de ces mémoires et non réconciliées sont en partie ceux ou celles qui ont perdu les parents durant la guerre entre le gouvernement malouindé et nos fonds patriotiques. Ces femmes et ces hommes ont besoin d'un accompagnement spirituel et psychologique pour pouvoir se réconciliées avec un passé difficile. Quelques mois ne sont pas encore réconciliées avec l'Église catholique, louanaise et son péché. Et ici, je ne parlerai pas que ce soit des péchés vérités, puisque l'Église est un précompte et des peuples de Dieu. L'Église est sa responsabilité dans l'histoire tragique du Rwanda. Les mémoires pour les conseillers du Rwanda font aussi allusion de façon générale à la place qu'occupe Dieu dans l'océan du malheur généré par le génocide et la guerre. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Et alors, pour confronter ces mémoires, il faut confronter la question d'identité. Dans le processus de la purification des métaux de nos mémoires, nous devons reconnaître que l'identification du statut social d'un individu à partir de son apparence physique est souvent simpliste. La croissance d'un nombre de mariages mixtes rend difficile à reconnaissance de l'affiliation ethnique d'une personne à partir seulement de son apparence physique. Certaines personnes peuvent appartenir à une ou l'autre catégorie ou tout outil. Par ailleurs, certaines personnes qui ont les caractéristiques d'un groupe ethnique donné pourraient en fait appartenir à l'autre. Et il y a certains qui ont été curés parce qu'ils ont été confiés appartenant à une autre communauté. Il n'est pas exagéré. Donc, on crut que les identités sociales au Moana sont plus complexes et insécisables, comme l'on y pense souvent. Ça, c'est la purifier. En effet, la difficulté à reconnaître l'affiliation ethnique d'une personne révèle que pendant le génocide de 1994, certaines personnes classifiées en tant qu'Egoutou ont été étudiées à cause de leur apparence physique. Il est encore difficile de reconnaître les identités des personnes car il n'avait pas une carte d'identité. Pour que le Moana ait un futur authentique, l'importance de la complexité des identités exige une réconciliation. Je voyage beaucoup, mais quand je rejouer dans beaucoup de pays, on est au moment de passer, je souviens pour toutes. On n'est pas mal. Il est crucial de clarifier nos mauvaises conceptions, les idées fausses sur les identités car, pour reprendre les mots du Pape François, dans son ascétique Frateri Tutti et je le cite, « Les identités et les idéologies erronées conduisent au fatalisme, à l'apathie et à l'injustice, voire à l'intolérance ou à la violence ». Une théologie conçue à partir des blessures du Moana doit prendre compte que ce souvenir au Moana, c'est entreprendre un travail de mémoire dans le respect de Dieu, dans nous-mêmes et dans nos sociétés. Il s'agit de rassembler tous les morceaux de Chine. Il s'agit de lutter avec le travail de mémoire sur le plan théologique, anthropologique, églésial, politique et social. C'est-à-dire évaluer l'ambivalence de la culpabilité et le défi de mémoire de réconcilier, ainsi que le sens vital du pardon. Dans la généalogie de la mémoire, Friedrich Nietzsche mentionne un certet miracle qu'il n'avait aucun souvenir des insultes et des dénigrements qu'il avait soumis. Il ne pouvait donc pas pardonner par la simple raison qu'il avait oubliée. Son souvenir, en fait de compte, c'est prendre conscience de l'objet du pardon. Le travail de la mémoire consiste à étudier, à déchiffrer, à thématiser l'histoire, notre histoire, en fait d'insister sur sa signification. Quelle est alors, qu'est-ce que nous disons quand nous parlons de la punification de la mémoire ? Il faut peut-être d'abord définir et comprendre la signification de la mémoire. Je partage la thèse des penseurs qui défendent l'importance de la mémoire. Pour le philosophe français, pour les cœurs, la mémoire n'est de la manière d'affection. Nous nous sauverons en partie parce qu'il y a un amour ou une haine et un dégo associé à la chose dont on se souvient. De la même ligne, l'Orient, celui qui a gagné l'origine au maire et celui vivant de l'Holocauste et du Visère soutient que la mémoire réunit le passé au Jésus. C'est parce que je me souviens de notre origine commune que je me rapproche de mes semblables. C'est parce que je refuse d'oublier que leur futur est important que le mien. À quoi voudrait l'avenir de l'homme ou de la femme si son dernier était de prouver la mémoire ? Nous sommes des êtres de mémoire. Et alors la signification de la purification de la mémoire dans la composition d'un lieu avec les blessures de l'homme. La tâche de la purification de la mémoire s'en racine dans l'idée que nous avons une humanité commune et bénie. Le pape François nous rappelle que nous sommes des voyageurs qui partagent la même chair. En tant qu'enfants de cette même terre, croyant cette conviction et chacun de nous avec sa propre voix. Et que nous sommes tous des frères et seuls. Ici je cite Fratelli Tutti. Nous ne pouvons pas rêver ensemble si seulement la dignité de chaque personne est valorisée. Là où la dignité humaine n'est pas fouée, les philosophes jésuites, Louane, de l'enseigneur Amiligo nous interpelle. À moins d'accepter que l'appartenance à une communauté ethnique constitue un châtiment méritant la paix capitale, rien ne nous justifie l'exémination des êtres humains qui sont devenus victimes parce qu'ils étaient toxiques. Que pourrait signifier, purifier la mémoire ? Une telle purification à partie requiert une construction de mensonges des génocidaires, les négationnistes du génocide et leurs alliés. Si nous devons être libres, il faut nommer la chose d'être humain. Primo Levi a fait l'observation suivante sur la joie. Le fait est simple, cela s'est produit une fois et cela pourrait se reproduire encore. Dans le contexte des plaies du Louana, des blessures du Louana, il suffit de dire qu'on ne peut pas s'engager dans la théologie l'autotournée à Newmata, aux gens rendis invisibles, par la force et aux souffrances du monde, à la souffrance des sangs, la souffrance des pauvres, des opprimés dans notre monde. En d'autres termes, au Louana, nous ne pouvons pas faire de la théologie avec l'autotournée à Newmata. Il faut faire face à Newmata. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire de la théologie et de la purification de la mémoire en faisant face de notre histoire pénible. Anna Areld nous donne une belle analogie. Décrit les camps de concentration. Sans indignation, ce n'est pas être objectif, c'est le cautionner. Mais c'est là où nous devons avoir l'indignation. Alors, lors de la purification de la mémoire, il est impératif que nous nous misions l'atrocité, que nous nous fassions que nous nous fassions, et que nous ne trouvions pas d'autre mot. Le mal s'est passé au Louana, laissé et le fait. Une telle rédemption, alors, c'est un processus promettant de se libérer du pouvoir du passé, tout en travaillant sur la mémoire de ces blessures. La victime et le transgresseur sont tous dépris dans une relation de suspicion. La victime demande que ces blessures soient connues. Mais aussi le transgresseur doit être aidé à être guéri. Une remarque critique de Jacques Derrida conforte ce point. Le pardon doit s'annoncer comme les possibilités soi-même. Cela n'est possible qu'en faisant l'impossible. Purifier la mémoire, c'est affirmer que l'avenir est dans le chemin, et dans la lutte de libération à créer dans la création de l'espace de réconciliation, et dans l'offre de l'impardonnable, du don divin du pardon. Purifier la mémoire, c'est un acte virtuel qui proclame la liberté du survivant, et offre au fautif la possibilité d'un avenir meilleur. Purifier la mémoire, c'est décider de ne pas être prisonnier du passé. La purification de la mémoire peut impliquer processus de cheminement aux côtés des victimes, dans un effort pour comprendre ce qui s'est passé, comme l'a fait Jésus quand il marche avec les disciples de Maïs. Il les a aidés à comprendre qu'alors qu'ils allaient quelque part, en fait, ils fouillaient quelque chose. l'horrible crucifixion de leur ami Jésus. Lorsqu'on chemine avec ceux ou celles qui sont blessés, l'on est d'une manière ou d'une autre, soit même transformé. En fait, quand on chemine avec les autres, et quand tu demandes, tu donnes le pardon, tu réalises qu'on ne va pas payer. La purification de la mémoire est une voie envers les mondes vivants, les survivants, les auteurs du génocide. Cette voie de solidarité est formée par la mémoire de nos ancêtres. C'est une solidarité avec les morts, les oubliés. Leur vie nous montre qu'il y a un agenda inachevé entre nous-mêmes. Leur mémoire est un défi pour l'action. Si tu veux, la purification de la mémoire a une dimension eschatologique. Il y a aussi une solidarité avec ceux ou celles qui pensent que, pour être honnêtes, il faut léguer à leurs enfants un mois d'un meilleur. L'une des meilleures choses que les parents peuvent léguer à leurs enfants n'est pas nécessairement la richesse, mais c'est le respect de la vie. Au centre de la purification de la mémoire, c'est que nous, l'ouanais, nous voulons léguer aux enfants un mois d'un meilleur. Purifier la mémoire. La purification de la mémoire signifie que nous devons identifier et évaluer les facteurs qui ont raté le génocide possible. Nous devons explorer comment l'histoire problématique de l'ouanais avec ces facteurs multiformes apposés des bases qui ont conduit au génocide, et les auto-modérés qui se sont opposés au génocide, au régime génocidaire. Nous devons étudier quels sont les facteurs et comment ils sont convaincus de nous réloigner qu'ils n'avaient pas d'obligation morale à leur compatriote. L'inimaginable s'est produit au roi. La personne humaine et les espèces sacrées, même l'Eucharistie, ont été profanées dans les églises. Ça, c'est aussi une gloire à purifier. Les lieux de célébration eucharistique sont devenus des abattoirs. Les objets d'adoration religieuse ont été vandalisés. Le génocide de l'ouanais nous pose cette question. Et ici, je cite le cardinal. Quelle image de Dieu avons-nous et nous avons-nous ? Si les gens avaient peur d'aller voir un sorcier qui cachait les tontis et qui n'avaient pas peur d'aller tuer les gens à l'église. La purification de la mémoire a la tâche de restaurer l'imagination sacramentale. Dans un pays comme le Loana ainsi que dans tout autre pays où les êtres humains et les lieux sacrés ont été profanés. Une compréhension structurelle et sacramentale de l'Eucharistie a une fonction christielle dans la reconstruction de l'humanité. Le jeu et le tu se rencontrent dans la dialectique de l'amour. A travers la relation dialectique de Jésus avec ses disciples, les disciples, ces derniers et Jésus sont devenus des saints. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. L'Eucharistie est un sacrément de faire de la place à l'autre, un sacrément de remouvre, un sacrément d'amour sacrificiel, dont mémoire de pardon, par lequel les mémoires blessées sont d'une culture plus profonde et de la raconte dans laquelle nous pouvons parler avec ceux et celles qui sont différents. la purification de la mémoire nous donnent. Le feu, le Père, celui qui était de Tiabougou, dans ce qu'il est de Oshaka, nous donnait l'exemple. A partir de l'Eucharistie, on paie des légendes à se purifier. Compte tenu de l'impact positif des missionnaires de l'Afrique, des missionnaires de l'Afrique, notamment au Rwanda, on pourrait également affirmer que, dans aucun autre pays africain, l'Eglise n'a joué un rôle plus critique, mais quelquefois controversé, dans le façonnement du destin politique des Africains au Rwanda. Le chercheur africain, quitte à Célestine Safari, observe ceci, et je le signe. L'histoire politique du Rwanda, avant et après l'indépendance, est intimément liée à la croissance et à l'évidence des Églises chrétiennes, en particulier l'Église catholique. Dans cette conférence, je soutiens que l'origine du Rwanda en tant que société peut être attribuée à la profonde et souvent progressive des divisions sociétales. et l'archique est souvent apportée par une Église dirigée par les missionnaires au mythe racial qui réduisait une société complexe à double vitesse. Pour purifier nos mémoires, il faut aussi étudier le rôle de nos missionnaires. La racialisation officielle dans la conscience moanaise peut être attribuée au soutien églésial de la mythologie raciste aux échecs sociaux et politiques. En répétant aux tous qu'ils appartenaient à une élite et aux moutons qu'ils étaient inférieurs, chaque membre de la société moanaise a fini par se forger une identité ethnique et deux groupes qui, coexistaient autrefois avec les différences, acceptés, en sont devenus assombrifiés les uns des autres. Je suggère que le virus est entré dans le corps social moané et que ça prendra peut-être quelques années pour éradiquer. Je pourrais continuer cet élo avec l'apport positif de l'Église que nous connaissons et que nous avons. Il faut aussi étudier notre histoire dans l'Église. Purifier la mémoire, c'est reconnaître ce qui s'est passé. Savoir le nommer tel qu'il est, c'est difficile, c'est un virus, mais si nous devons être guéris, il faut le nommer. Le génocide détourne si c'est bien fait. Il a eu ses conséquences, mais il faut éviter l'équivalence au mal. Alors quelles sont les propositions pour la purification de la mémoire ? Je vais en citer quelques-uns. La déconstruction des préjugés. La purification de la mémoire doit confronter nos préjugés, qui sont des blocages à la charité. Les préjugés ternissent notre humanité partagée et bénie. Le théologien-philosophe Bernard de Lonegan nous dit, et je le cite, « Et préjugés, c'est une distorsion du développement intellectuel, et bias is a distortion to the intellectual development. » Les gens sont figés dans des catégories immuables à cause des préjugés. Cette dernière peut résulter d'une motivation inconsciente à raciner dans la façon dont les gens ont été enlevés, à éduquer, à mépriser les autres. Comme ça a été le cas au mois de mai. Pour purifier nos mémoires, il faut déconstruire nos préjugés. L'égoïsme, souvent l'inélu des préjugés. L'égoïsme recherche l'avantage personnel, collectif et ethnique, racial ou sexuel, au détriment des autres. Cela a été le cas en notre pays. Les Hutus et les Tutsis se sentaient supérieurs les uns des autres, selon celui qui était au pouvoir. Cela, c'est un déconstruire. On se souvient des parties qui continuent dans les messages de Mgr Glace en faveur des Tutsis. Cette classe, c'est une classe des leaders. On se souvient aussi des dix commandements de Baboudou. Les préjugés. De tels préjugés ont des répercussions sur les générations actuelles qui ont intégralisé le modèle ethnologique du Rouen. L'engagement de la purification de la mémoire doit déconstruire nos préjugés. 2. L'amortation et prendre au sérieux autre histoire. Comme l'attestent les différents génocides dans l'histoire, pas seulement au Rouen, nos simples souvenirs des souffrances, des atrocités, ne constituent pas une garantie contre une nouvelle barbarie. Et pour ceux et celles qui pensent qu'ils vont mieux oublier et passer à autre chose, il est important de comprendre que les faits ne cessent pas d'exister par le fait de les ignorer. Et bien, il va y avoir un coup d'écran. Il faut les confronter. C'est pourquoi la purification de la mémoire, la juste évaluation, la non-inclination à toute idéologie et l'illumination de tout ce qui au Rouen-là a conduit aux divisions devrait être au cœur de cette conférence. Comme le note le théologien William Bonil, et je le cite, « Cette purification de la mémoire n'est pas seulement une tâche déloignée, mais de tout l'histoire de la maison du folle. Car les crimes contre l'humanité sont comme tels le visage des figurés et le nôtre. » Ce n'est pas seulement le visage des troncs et des moutons, c'est le nôtre. La venue du loin et de l'humanité, dans son ensemble, débattre une analyse objective des faits, de cette histoire, le nôtre, l'autre histoire. Et si ces faits sont ignorés, cela pourrait coûter cher à un pays, à l'Église et au monde et à long terme. Cela demande une liberté. La purification de la mémoire devrait commencer par des lamentations et des demandes de pardon. Comme l'écrit au Nil, la lamentation est toujours insouvenie orientée vers l'avenir. Il ne peut y avoir d'oubli, il ne peut y avoir d'oubli pour marcher. Il ne peut non plus y avoir de prophétie dans l'Église s'il n'y a pas de répandance. Les lamentations et les demandes de pardon doivent également s'accompagner du refus de tracer une limite stricte entre les sphères temporelles et spirituelles et sans se laisser entièrement à l'État et d'autres à l'Église. Le mystère de Jésus, comme nous le savons, implique à la fois une transformation spirituelle et temporelle. Jésus n'avait pas peur de défier les autorités politiques lorsqu'il est l'occasion d'exiger. Pour Jésus, il n'y avait pas de dichotomie entre le terrestre et le céleste, le matériel et le spirituel, où le corps de la personne vit dans l'ensemble du terrestre et du céleste. Et le théologien de l'Amérique latine, William Cavanaugh, note, je le cite, « L'infidélité de l'Église en général, à l'époque actuelle, repose dans une certaine mesure précisément si son incapacité à prendre en série en tant que continuation du corps de Christ dans le monde et à se conformer, corps et âme, non pas au monde, mais au Christ. » La purification de la mémoire au Rwanda doit être une carrosse, une opportunité divine. Ce n'est pas d'abord ce qui s'est passé au Rwanda qui doit déterminer notre existence, notre existence présente, mais comment choisissons-nous de passer de nos blessures aux guérisons ? En fait de compte, mes chers frères et sœurs, le génocide et ses conséquences, nous les avons eues. Quelles sont les raisons que nous en tirons ? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Défier la duplicité chrétienne. Nous devons questionner ce qui semble, ce qui empêche la foi de devenir une culture. L'orthodoxie doit servir de critère pour l'orthodoxie. Le feu théologien australien Gerard O'Korins, qui est décédé il y a quelques jours, il aimait dire, et je le cite, « Ce n'est pas toute personne qui professe la foi d'O'Korins et Douai, qui croit réellement au Christ ». Une christologie verbalement correcte peut masquer une christopraxie très déficiente. Ce n'est pas parce qu'on récite le credo de dimanche que nous sommes nécessairement chrétiens. On ne peut pas aussi, on ne peut non plus être pressionné par un christianisme qui constate le spectacle social comme plus important que la solidité et la conversion vers soi. Il faut remettre en question un christianisme, et si je cite Kamana, il faut remettre en question un christianisme qui chante et danse alors que la société sondre. Il faut défier la publicité chrétienne. Et cela, je crois, nous interpellent et surtout les prêtres. La consultation des victimes comme un accès pour la purification de la mémoire. Les victimes pour l'histoire du Moala doivent être notre liéthéologique et pastoral, comme le dit Laurent Imagesa. Ils doivent être la base pour une construction d'alternatives possibles en vue d'une nature pastorale chrétienne plus fidèle au mandat évangélique d'amour et de paix. Il faut consulter les victimes. Et ici les victimes, je ne pense pas seulement aux victimes du génocide, je pense aussi aux victimes des gens qui ont été en prison. La théologie qui vaut la peine d'être faite au Rwanda doit partir de ses blessures. Vous vous rappelerez de l'histoire du cardinal anglais Cardinal Newman. Il a écrit un petit livre, c'était juste avant le Concile Vatican I. et il a écrit, l'Église d'avenir doit consulter les fidèles. La responsabilité est celle née de la mémoire et de la souffrance. Nous avons écrit un livre et au début de ce livre, nous avons l'article de Monseigneur Simarate, qui raconte une histoire d'une femme qui est venue le voir, c'était juste après la messe. Et la femme posa la question « Monseigneur, j'ai l'occasion de l'église de l'Église et de l'Église et de l'Église. Comment est-ce que vous célébriez la messe, la même chose que vous la célébriez avant l'église ? » Et Monseigneur répondit « Mais il me servait la même chose, alors en Australie c'est la même chose. » Et puis la dame retourne, « Je crois qu'il faut repenser. » Si nous avons eu un génocide, il y a eu ces conséquences, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, il faut repenser la façon dont c'est l'Église et l'Église. Et finalement, pour conclure, la purification de la mémoire, c'est un combat intellectuel, une lutte pour la vérité. La tâche de purification de la mémoire est ancrée dans la vérité. Il est difficile d'envisager l'avenir durable et pacifique s'il n'est pas fourré sur la vérité. Et c'est là où je parle vraiment de la liberté intérieure. Cette recherche de la vérité est un processus qui doit faire face de manière créative aux erreurs, complicités, omissions, inactions et passives. Pour le pape François, et pour le citer, tout processus topé requiert un engagement durable. C'est un effort, passion pour rechercher la vérité et la justice, pour honorer la mémoire des victimes et pour ouvrir une étape par étape la voie de l'espoir partagé, plus fort que le désir de l'agence. Ce processus développe la créativité des gens et contribuera à leur capacité à trouver un sens même au-delà d'un passé horrible. Il n'y a pas de paix durable si la recherche de la vérité est entravée. Ce n'est pas en ignorant les faits que les faits ne sont pas des faits. Écrivant sur le pouvoir de la vérité, saint Augustin nous disait ceci. La vérité doit être dite, surtout lorsque le problème rend plus les gens de dire la vérité. Ceux qui peuvent comprendre nous font, en s'abstenant de dire la vérité, de peur de nourrir à ceux qui ne peuvent pas comprendre, non seulement nous obscurçons la vérité, mais nous ouvrons dans l'erreur ce qui pourrait cesser la vérité et qui pourrait être guéri. La purification de la mémoire exige que nous soyons prêts à faire face aux faits et aux besoins, à être constamment autocritiques. Dans un seul exposé sur la nature de la réforme dans l'Église, l'éclésiologue Yves Congar estime que l'autocritique doit naître du courage franc, de la justice, de l'exactitude, de la passion pour l'authenticité, en évitant les généralisations vagues ou les jugements imprétents et en valorisant la place des laïcs. C'est dans son livre qu'il a écrit avant sa mort, « Tout le fait est la force est la forme de la Tchèche. » Le vrai est la force est la forme de l'Église et doit être ancré dans la vérité. Le pape François le dit mieux, « Nous ne devons jamais confier les autres à ce qu'ils ont fait. » Dans la purification de la mémoire, il faut donner de la place à ceux qui se convertissent. On ne peut pas réduire les gens à une page dans la vie. Il y a beaucoup d'autres pages. « Un purificateur de la mémoire doit guérir même ceux qui ont participé au génocide. » Ce combat intellectuel est beaucoup plus exigeable, avec l'élégationnisme. Ce combat intellectuel, nous en avons besoin parmi les prêtres et les laïcs. Il ne faut pas me jeter des pierres. Je crois que s'il y a un lieu où nous devons convertir, c'est dans la vie de Jésus. L'Ormane, post-génocide, a besoin d'une église autocritique qui prend au sérieux sa mémoire et son péché. En d'autres termes, pour parler de Dieu de façon crédible, il faut purifier nos mémoires. Nommer, innommable. Le combat intellectuel contre le négationnisme demeure et cela demande une conversion personnelle. Et je finis par une histoire d'un prêtre qui est venu me partager son histoire. Une maman, qui avait suivi le génocide, qui est venue voir le prêtre, lui dit « Père, je vois y vraiment écoutes-toi. » Et le père a écouté, il a écouté, il a écouté. Et elle a fait « Mais tu as eu les autres, mais moi je suis aussi content, tu vois y. » Et puis la maman a dit « Je suis venu tout en sachant qu'elle vit autour, mais je crois que tu es un homme libre. » Pour être purifié, cherchons à être libres intérieurement et nous pourrons aider les autres. Je vous remercie pour votre aide. Merci. 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 Merci.